Gédéon et la Toison Juge chapitre 6 Vous vous souvenez ? La dernière fois, je vous avais raconté l'histoire des Gabaonites, les habitants de Gabaon. Ils avaient eu peur de se faire détruire par le peuple d'Israël et avaient utilisé la ruse pour faire la paix avec Josué. Quand les autres villes se sont regroupées pour attaquer Gabaon, Josué et son armée sont allés à son secours et Dieu a combattu avec eux. Il avait tombé des pierres sur l'armée des Saints-Croix et il a arrêté le soleil jusqu'à ce que la bataille soit terminée. Après beaucoup de batailles pour conquérir tout Canaan et s'installer, Josué a dit au peuple de rester fidèle à Dieu, toujours, pour pouvoir vivre tranquillement. Puis, très vieux, Josué est mort. Nous avions appris le verset que Josué avait dit au peuple. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Josué chapitre 24 verset 15 Musique Le peuple d'Israël s'est enfin installé en Canaan. Mais il reste encore des gens, des peuples qui étaient là avant, des Cananéens, ici et là. Josué a bien dit au peuple de ne pas se mélanger avec eux, de ne pas se marier avec eux et de ne pas adorer leurs idoles, comme leur dieu Baal ou leur déesse Astarté. Il fallait donc rester fidèle à Dieu pour avoir la paix. Tous ceux qui avaient combattu avec Josué ont continué à servir l'éternel toute leur vie. Mais plus tard, leurs enfants ont oublié. La Bible dit Alors, pendant très longtemps, il va se passer toujours la même chose. Le peuple d'Israël abandonne Dieu. Dieu envoie des pillards, des autres peuples qui leur font la guerre et leur prennent tout. Le peuple est triste et malheureux. Il crie à Dieu. Alors Dieu leur envoie un juge, une personne que Dieu choisit pour diriger le peuple, le conduire à la guerre. Dieu délivre le peuple de leurs ennemis. Et pendant toute la vie du juge, le peuple va mieux. Et quand le juge meurt, le peuple recommence à pécher et abandonne Dieu. Et on recommence. La Bible raconte l'histoire de douze juges qui ont délivré Israël. Et pour aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Gédéon. Un jeune homme qui ne pensait pas du tout qu'il allait un jour devenir le chef du peuple. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. Madian est un peuple de pillards, un peu comme des pirates, mais sans les bateaux. Ils attaquent Israël et prennent tout ce qu'ils ont. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ils appellent Dieu au secours. Alors Dieu choisit un juge, Gédéon, et va lui parler. Gédéon est chez lui, en train de travailler dehors dans la cour. L'ange de l'Éternel lui apparu et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ! » Gédéon trouve cela étonnant. Il n'a pas l'impression que Dieu est avec lui. Il a plutôt l'impression que tout va très mal. Il répond à l'ange. « Ah, mon Seigneur ! Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Gédéon connaît l'histoire de la sortie d'Égypte et tous les miracles, les prodiges que Dieu a fait. Il sait que Dieu peut les délivrer et donc que c'est parce que Dieu n'est pas avec eux qu'ils ont des problèmes. Dieu l'encourage. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Quand l'ange parle, c'est Dieu lui-même qui parle à Gédéon. Dieu lui dit « Tu vas faire la guerre contre Madian et les chasser du pays. Tu vas les vaincre. Tu vas gagner contre eux. » Mais Gédéon trouve cela bizarre. Il n'a pas l'impression d'être un homme fort, ni riche, ni puissant. Il ne voit pas ce qu'il peut faire. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur ! Avec quoi délivrerais-je Israël ? » Et Gédéon explique à l'ange qu'il est pauvre et faible et que sa famille n'a rien d'impressionnant. L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Dieu répète à Gédéon qu'il va battre Madian comme si, au lieu d'être très nombreux, il n'y avait qu'un seul homme. Surtout, Dieu lui promet d'être avec lui. Et vous vous souvenez, quand Dieu combat avec son peuple, il donne toujours la victoire comme à Gabaon. Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Gédéon n'est pas encore bien sûr que tout cela soit réel. Il demande un signe, une preuve que c'est bien Dieu qui lui demande cela. Donc, il demande de voir quelque chose d'extraordinaire comme Dieu seul sait le faire. Gédéon va préparer un chevreau, le petit d'une chèvre, et quelques pains et les poser sur un rocher devant l'ange. L'ange va toucher le chevreau, il est peint avec son bâton et tout va brûler d'un coup sur le rocher. Et l'ange disparaît. Gédéon est impressionné et comprend que c'est bien Dieu qui lui a parlé. Il construit un hôtel, c'est-à-dire une sorte de petit monument en pierre pour offrir les sacrifices. Puis Dieu va encore lui parler. Il va lui demander de détruire l'hôtel de Baal et l'idole de son père. Et oui, même le père de Gédéon adorait des idoles. Gédéon va faire cela, mais de nuit, parce qu'il a peur de la réaction des autres. Et effectivement, le lendemain matin, quand les gens voient l'idole et l'hôtel de Baal détruits, ils ne sont pas contents du tout, du tout. Mais le père de Gédéon leur dit que si Baal est un dieu, il n'a qu'à se défendre tout seul. Et les gens laissent Gédéon tranquille. Pendant ce temps, les ennemis préparent une nouvelle attaque contre Israël. Madian, Amalek et d'autres peuples, ils passent le Jourdain et viennent camper en Israël. Que va faire Gédéon ? Est-ce qu'il va encore être timide et avoir peur ? Non. Maintenant, Dieu est avec Gédéon. Il sonne de la trompette et appelle tout le monde à le suivre pour former une grande armée. Sa famille, sa ville, sa tribu et même plusieurs tribus d'à côté. Mais même avec cette armée, Gédéon a besoin d'être sûr que Dieu est avec lui. Il va de nouveau demander des signes à Dieu, des miracles. Il sait qu'il n'y a que Dieu qui peut faire des miracles. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que la rosée ? En ville, on ne la voit pas. Mais si un jour, tu fais du camping ou que tu vas à la campagne, tu verras. Le matin, l'herbe est toute mouillée, même s'il n'a pas plu. La rosée est une sorte de petite pluie fine qui tombe tous les matins dans la nature sans qu'on l'entende et qui arrose la terre, l'herbe, etc. Gédéon dit à Dieu « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. » Une toison, c'est un grand morceau de laine de mouton. « Dans l'air », ça veut dire « sur le terrain, autour de là où il est, par terre, sur le sol. » Gédéon va donc prendre la laine d'un mouton et la poser par terre, dehors. Gédéon continue « Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Dieu a fait comme Gédéon a demandé. La rosée n'est tombée que sur la toison qui est toute trempée alors que le terrain est sec. Mais Gédéon n'est pas encore sûr. Gédéon dit à Dieu « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi et je ne parlerai plus que cette fois je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Maintenant, Gédéon est prêt à partir pour la guerre. Des hommes se sont rassemblés autour de lui de plusieurs tribus. Et je vous raconterai la prochaine fois comment ça va se passer. Dans cette histoire, nous voyons que Dieu contrôle bien tout ce qui se passe. Il choisit Gédéon pour délivrer son peuple et pourtant Gédéon ne pense pas qu'il en est capable. Mais pour Dieu, ce n'est pas un problème. Il va donner sa force à Gédéon. Il va lui donner son courage. Il va être avec lui. Gédéon a bien compris que c'était ça qui était important. Il faut que Dieu soit avec lui pour que tout se passe bien. Gédéon n'a pas confiance en lui-même mais il a confiance en Dieu. Il n'arrête pas de demander à Dieu des signes pour être sûr d'agir selon la volonté de Dieu. C'est important de vouloir toujours suivre Dieu et faire sa volonté. Pour nous aujourd'hui, nous pouvons savoir ce que Dieu demande de nous parce qu'il a tout expliqué dans la Bible qu'il a demandé à plusieurs hommes d'écrire pour nous il y a très longtemps. Et même si tu penses comme Gédéon que tu es trop jeune ou trop faible ou trop petit ou incapable de faire ce que Dieu demande, tu peux le faire quand Dieu est avec toi. Gédéon avait compris que Baal ou Astarté étaient des faux dieux et qu'ils pouvaient détruire les statues sans risque. Il s'est tourné vers Dieu, le seul vrai Dieu, celui qui pouvait le sauver. Pour nous aussi, dans notre vie, quand nous avons des problèmes, c'est à Dieu qu'il faut demander la solution. Et le vrai problème dont il nous sauve, c'est le péché parce que sans Dieu, on prend l'habitude de faire le mal. Pour aujourd'hui, je te propose de retenir ce verset pour te souvenir que Dieu nous demande de le suivre comme Gédéon. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Esaïe, chapitre 45, versets 21 et 22. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada